à une recette comme chaque lundi et aujourd'hui nous avons choisi une recette, alors une salade automnale, oui une salade automnale, c'est une idée de David Dervin, bonjour, vous êtes gérant de Marcel et de Gênes, c'est à Reims. Alors les salades c'est vrai se mangent maintenant tout au long de l'année, c'est vrai, tout au long de l'année, il suffit de changer les ingrédients, de choisir des produits de saison, peut-être de changer aussi les sauces, c'est ça ? Exactement. Alors vous avez choisi aujourd'hui, pour justement les téléspectateurs, une salade automnale, plus consistante c'est ça, qu'une salade d'été ? Une salade d'automne, une salade d'automne, et là effectivement on a mis des légumes de saison, on a la chance au mois d'automne de retrouver des courges, donc là en l'occurrence on est sur du butternut, les carottes, on va les travailler différemment, on va dire au printemps-été on va les faire râper, mais là on va les faire au four, on va y rajouter un peu d'épices, en l'occurrence du tume. Pour les carottes, au four ? Pour les carottes, au four, ainsi que le butternut. Le butternut, un peu d'huile d'olive, on peut même rajouter un peu de thym dessus. Donc on coupe en petits morceaux, on explique, on coupe en petits morceaux, on la vide, on la vide, on épluche et on la met au four comme les carottes, une demi-heure à 200 degrés. Coupe en petits morceaux et à ronde. Alors avec un petit peu d'huile d'olive ? Un peu d'huile d'olive. Salé et poivre ? Salé et poivre bien sûr, et sur les carottes, nous on a mis un peu sur cette recette-là, on a mis du cumin. Ah oui, ça relève un peu. Oui, on aime bien travailler avec des épices, on travaille avec du gingembre beaucoup, du curcuma, des choses comme ça, du thym aussi, ça donne un peu plus de saveur. Ça s'est préparé, et après, on choisit du fromage ? Alors là, on a pris de la thomme. On a la chance maintenant d'avoir de la thomme dans les Ardennes, donc c'est une thomme qui vient des Ardennes. Bon, ben voilà, c'est aussi de saison, l'automne, hiver, là on va manger des raclettes, des fondus. De très beaux champignons aussi. De très beaux champignons, ben voilà, on n'est pas loin de Soissons, où vous avez de... Que des produits de la région ? Là, on est à part sur le raisin, malheureusement, on n'est que sur des produits de la région, les butternuttes comme les carottes sont... Magnifique, regardez la l'antenne, c'est beau ces couleurs, c'est magnifique. Sont régionales, oui, ça vient des menus. D'accord, et puis un peu de salade, un peu de mâche ? Alors là, voilà, on a basculé sur la mâche, c'est vrai que c'est la salade, c'est la salade de saison, tout simplement. Puis en plus, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est bourré de vitamines, c'est bourré d'antioxydants. Donc quand on fait une salade aussi, il faut penser au côté nutritionnel. Tout à fait, et puis un petit peu de noisettes ? Un peu de noisettes, parce que les noisettes, les noix, ce n'est pas pour rien que la nature nous offre les noisettes et les noix, elles ont des bienfaits pour l'être humain à cette saison-ci. Ça donne envie en tous les cas, cette salade automnale, avec une sauce différente peut-être que l'été ? Alors effectivement, là, chez Marcel et Jen, on est passé, on a créé d'autres sauces. Là, on a une sauce tahini, donc c'est fait avec du thym, c'est une purée de Cézanne, à laquelle on a rajouté du vinaigre de cidre et puis d'huile de colza et un peu de citron. Donc c'est vrai que les vinaigrettes, on sort un peu des vinaigrettes traditionnelles avec du vinaigre traditionnel, de l'huile de colza un peu plus tard. Là, on change pour l'automne. Voilà, pour l'automne, là, on a même rajouté une autre sauce, une autre vinaigrette avec du miso, voilà. Alors, il faut expliquer que le concept de Marcel et Jen, c'est qu'on choisit sa salade, des ingrédients, on compose soi-même. On peut composer sa salade soi-même. On peut composer, on peut en proposer aussi, vous, et avec des sauces différentes. Et puis vous faites aussi, vous ne faites pas que ça, vous faites des baguels. On fait des baguels, on barre à soupe également, on propose sur la semaine cinq soupes différentes. Alors la soupe, là, cette semaine ? On va aller sur la butternut curry, il va y avoir une gingembre, carotte gingembre. On va avoir aussi… Bonne soupe comme ça, le midi quand il fait froid, ou le soir avant d'aller au midi. Mais c'est redevenu à la mode, c'est redevenu à la mode, exactement. Retour donc, et puis des salades tout au long de l'année, on se dit souvent, c'est l'été qu'on en mange. Mais là, justement, avec des ingrédients différents et de saison, c'est vraiment très intéressant. Il est chaud, en plus, on met sur les salades chaudes, bien sûr. Merci David Dervin d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. À suivre.